Musique La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller Tu vas y rentrer La nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller Je vais y aller Marcher, marcher, je vais y aller Oh, je vais y aller Oh, je vais y aller Marcher, 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 je vais y aller La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller Oh, je vais y aller Tu vas y rentrer Je vais y aller Oh, je vais y aller La, oh, là-bas Oh, là-oh, là-bas Alléluia Alléluia Maintenant Ce que tu vis là Ce n'est que les prémices, on l'a vu aussi là-bas Là-bas, il y a une louange Je ne sais pas quelle est la louange qui est aussi là-bas Mais en tout cas, si déjà ça là, ça me donne la joie Ça veut dire que là-bas là Je pense que là-bas même, je vais m'évanouer Qui va acclamer le roi des rois Alléluia Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu Ni les problèmes, ni les difficultés, ni la maladie, ni les soucis de ce monde Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu Qui me dit Amen Tout ce qu'il a fait, mon ami, personne ne pouvait le faire Donc tu as des bonnes raisons de l'adorer Tu as des bonnes raisons de le louer Qui me dit Amen Toutes les personnes qui ont apporté leur dîme Lève ta dîme là où tu es Nous voulons prier pour ta dîme Et si tu as fait le virement aussi de ta dîme Via le compte de l'église Nous voulons simplement que tu lèves tes mains Pour dire Seigneur, j'ai celui qui a fait le virement de ma dîme Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce Te disons merci Seigneur pour ces dîmes qui se lèvent devant ton trône Conformément à ta parole Conformément Seigneur à ce que tu as libéré Seigneur Je te prie Seigneur de toucher De relâcher toutes les paroles de bénédiction De relâcher toutes les paroles qui sont attachées Seigneur A ce principe financier du royaume des cieux Afin que ton peuple soit béni Afin que ton peuple ne manque de rien Afin que ton peuple Seigneur Voye Seigneur ta main à l'oeuvre dans leur vie Et surtout dans le domaine de leur finance Dans le domaine de la prospérité Dans le domaine matériel Dans le domaine de leur santé Afin qu'ils puissent se réjouir C'est le seul que tu vas faire dans leur vie Par le nom de Jésus Nous avons ainsi pris une disant Amen Là-haut là-bas Là-haut là-bas Oh là-haut là-bas Là-haut là-bas Là-haut là-bas Là-haut là-bas Là-haut là-bas Là-haut là-bas Montre-nous comment tu danses là Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson Le père Ali va nous aider à jouer un peu Montre-nous comment tu danseras Là-haut là-haut au ciel Montre-nous comment tu danseras Quand tu verras j'ai dit le temps comme moi Montre-nous comment tu danseras Moi je danserai comme ça Quand tu verras j'ai dit le temps comme moi Jésus Montre-nous comment tu danseras Alléluia Tu t'en sauras comment? 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 Alléluia Est-ce qu'elle a joie ici? Acclaire Acclame le Seigneur Alléluia Jésus Acclame le Roi, le Roi Acclame Jésus, acclame Jésus Alléluia Je préfère que tu viennes libéré toutes tes pas ici là Que de faire semblant Et puis le samedi on se trouve dans les boîtes de nuit là-bas Non, 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 non Nous sommes dans la boîte du jour C'est ici que ça se passe Il faut louer le Seigneur, il faut danser pour Dieu Le Roi David avait scandalisé sa femme Qui me dit Amen? Oui, lui qui était roi là Il n'a pas eu honte de son titre Il n'a pas eu honte de ce qu'il avait Il a dansé comme un fou Il a dansé comme un malade pour son Dieu Ah, qui n'a pas clamé le Roi ici là Qui n'a pas clamé Praise God Alléluia Amen Merci beaucoup, ça veut prendre place Dans sa merveilleuse présence Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Amen Disons merci à Dieu franchement pour cette joie Cette joie immense qu'il a mis dans nos cœurs depuis ce matin Commençant à ressentir cette joie là depuis l'intercession Et cette joie pendant l'adoration, pendant la louange Et cette joie pendant la parole Qui me dit Amen La joie du Seigneur est ma force S'il n'y a plus de joie de Dieu Tu n'as plus de force Tu es vidé de ta force C'est pour ça l'apôtre Paul dit Soyez toujours joyeux Toujours Tu as ta voisin toujours Voilà Même si tu as une facture de 10 000 euros Tu n'as pas payé Soyez toujours joyeux Tu as ta voisin toujours Voilà Tu vas chez le médecin Le médecin dit Monsieur, madame, nous avons diagnostiqué Que vous avez un concert Il va être surpris en train de danser Amen Amen Il me dit madame, monsieur vous êtes fou Non, non, non Ma Bible, dans mon royaume On me dit d'être toujours joyeux Ça c'est dans mon royaume Dans mon royaume, ça se passe comme ça Peu importe les nouveaux jours Joyeux Et ça, c'est un bon remède Qui me dit amen ici, là Nous saluons les internautes qui nous suivent Que Dieu vous bénisse En tout cas pour votre fidélité Pour votre présence Et pour la confiance Que vous nous témoignez tous les dimanches En se connectant Via nos différents réseaux sociaux En restant derrière vos écrans Et en train de nous suivre Que Dieu, en tout cas Vous bénisse Abondamment Amen Avant de passer à la parole Je vais donc réinsister encore Le samedi prochain Nous avons École de ministère Les portes sont ouvertes Pour toutes les personnes Qui ont le cœur À servir Dieu Qui veulent aller plus loin Dans l'exercice De leur ministère En tout cas Ce n'est pas l'école de disciples C'est l'école L'école du ministère Voilà Où vraiment Les gens Se préparent À donner leur vie Pour le service Ils ont déjà donné leur vie À Dieu En étant sauvés Mais là Ils donnent leur vie Finalement Pour le service De Dieu Donc samedi Aussi Ce même samedi Nous avons donc Les cours de baptême Qui vont commencer Et qui sera dispensé Par l'un des formateurs De l'église Amen Le dimanche prochain On vous donnera la date Pour le coaching Pour le mariage On vous donnera donc la date Excusez-moi Est-ce que je peux avoir Un verre d'eau s'il vous plaît Excusez-moi Le dimanche prochain On vous donnera donc la date Pour le coaching Pour le mariage Pour toutes les personnes Qui veulent vivre Une lune de miel Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir Merci pour Amen Ça tombe sur toi Tu vivas ça Oui C'est possible De vivre une lune de miel Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir Tout le temps Tu as une lune de miel Tout le temps Tout le temps Et c'est possible Amen Mais c'est possible Simplement pour ceux et celles Qui mettent les principes De Dieu en marche Voilà Quand tu commences à mettre Ces principes là En marche C'est tout à fait Possible de vivre Une lune de miel Tout le temps Amen Très bien D'ici là aussi On vous donnera La date Pour le jeûne Parce que nous allons préparer Un jeûne à l'église Un jeûne à l'église Pour Et ce jeûne Aura pour but Essentiellement De jeûner Pour le réveil Le réveil spirituel Et le Seigneur nous disait Le jeudi Que tu peux venir à l'église Mais tu es endormi Tu peux venir à l'église Tous les dimanches Mais spirituellement Tu es en Endormi Tu peux même prêcher Tous les dimanches Comme pasteur Saint-Faurin prêche Tous les dimanches Et cela Mais être endormi Complètement Ouais Tu peux donner Tes offrandes Donner tes dits Mais être endormi Le réveil Est un état d'esprit Et le réveil S'occupe des âmes Le véritable réveil De Dieu S'occupe de ceux Qui ne sont pas sauvés Voilà Et Nous nous disons L'église Salue des Des nations Et donc les âmes Devent être sauvées On ne peut pas être appelé Salut les nations Si on ne s'occupe pas des âmes Si les gens autour de nous Sont tentés de périr Et j'avais dit le dimanche Le jeudi dernier N'attendez pas seulement Le dernier dimanche du mois Pour aller évangéliser Non Parlez de Jésus Parlez de Jésus Dans votre Au lieu de travail Pas non plus D'une manière Un peu En laissant ton travail Pour aller faire Non non Au travail il faut travail Mais quand tu as l'occasion En one to one Pour parler à une personne Parle lui Il y a un frère Il y a un frère qui a dit Pasteur il faut que tu prie Pour moi Genre deux fois J'ai envie Deux fois D'annoncer l'évangile Dans les transports Mais j'ai cette peur là Effectivement Parce que Quand tu vas parler de Jésus Il y a des entités Il y a des entités qui veulent se lever Pour que ceux qui doivent écouter La parole de Dieu Ne puissent pas l'écouter La première fois que j'ai prêché Dans un train On était deux frères On a dû prier On a prié vraiment C'était le RERD On a vraiment prié Et là ce jour là On rentre On rentre Dans le RERD Excusez moi On rentre dans le RERD Mais quand Avant même d'annoncer la parole Tu sens une pression Tu sens qu'il y a quelque chose Qui te retient De ne pas dire Jésus Oui tu le sens Tu sens qu'il y a comme une Une pression Qui te dit Ne dis pas Jésus ici là Et tu vois des gens Chacun dans son coin Avec son livre Tout le monde est calme Et Christophe dit Tu vas pas quand même déranger Le calme des gens ici là Mais je vous dis Il y a tellement de pression On a pris notre courage À demain Bonjour Bonjour On a commencé à parler de Jésus On a commencé à parler de Jésus Dans le RERD On a parlé de Jésus Et là On voit un monsieur Au fond Du tram Continuant de pleurer Un gros monsieur En salopette Il pleurait Il pleurait Et nous on annonçait Jésus Lui il pleurait Nous on annonçait Jésus Lui il pleurait Et à la fin Il vient nous dire Je suis Homosexuel Et tout ce que vous avez dit là J'ai senti mon coeur se déchirer Ça fait des années Que je veux abandonner cette vie là Mais je n'arrive pas Est-ce que je peux accepter votre Jésus Est-ce que ce Jésus là peut m'aider Wow Une seule personne A donné sa vie à Jésus ce jour là Une seule personne Et j'ai compris que au fait La pression que Qu'on sentait là Pour ne pas annoncer Pour ne pas ouvrir nos bouches C'était ces entités là Qui s'étaient levées au fait Toutes les fois Que tu veux annoncer Jésus Si tu sens cette pression là Annonce Jésus Oui Annonce Jésus Ça veut dire que Dans ce que tu vas dire là Il y a quelqu'un qui va toucher Il y a quelqu'un qui va recevoir Qui me dit Amen et c'est là Donc annonçons Annonçons l'évangile Parlons de Jésus Et nous allons jeûner pour ça Nous allons jeûner pour que Dieu Nous réveille Qu'on soit une église réveillée Une église réveillée Ce n'est pas juste Une église qui Ce n'est pas simplement le rassemblement Oui L'église réveillée Commence par le rassemblement Parce que vous allez remarquer une chose Jésus qui se leur a dit Ne vous éloignez pas de Jérusalem Jusqu'à ce que vienne Le manteau Jusqu'à ce que vous soyez saisis Par le Saint-Esprit Et donc Ils étaient d'abord rassemblés Et ensuite ils sont dispersés Déployés Voyez Donc quand nous venons ici le dimanche Nous nous rassemblons Ensuite quand nous sortons Nous allons se déployer Qui me dit Amen ici là Et nous allons jeûner pour ça On n'a pas encore de date Mais Dieu l'a dit On va jeûner pour ça J'ai aimé ce que Ce que la remarque Que 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 L'Elia Tu as dit Je pense qu'il y a deux dimanches Que tu t'es rendu compte Qu'au fait Tous les jeunes qu'on a fait Ceux-là Tous ces jeunes-là Étaient Centralisés Ou dirigés Vers notre brisement Vers notre Homme intérieur Vers notre Notre identité Au fait Même moi-même Je ne m'étais pas rendu compte De ça au fait Et c'est là où Dieu m'a dit Tu vois C'est ton cœur Tu as soif De voir des gens Transformés véritablement Au fait Tu n'as pas besoin Que les gens puissent apparaître Tu as besoin Que les gens puissent être Véritablement Et Tous ces jeunes-là Je me suis C'est quand tu as parlé J'ai commencé à regarder Mais c'est vrai en plus Au fait Cela exprime Le battement de mon cœur J'ai besoin De voir un peuple Transformé Vrai J'ai besoin De voir un peuple Ça veut dire Qui a l'assurance en soi J'ai besoin De voir un peuple Qui connaît son identité Ça veut dire Même si on te dit Là là On va te tuer aujourd'hui Ce n'est pas grave J'ai une paix Parce que je ferme Mes yeux sur la terre Mais je vais les ouvrir au ciel J'ai 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 soif De voir un peuple Qui marche de la sainteté J'ai soif De voir un peuple Qui marche de la crainte des dieux Une telle crainte Que lorsqu'on arrive ici Là On n'a même pas besoin De dire Les guérisons Les guérisons Comment se faire en cascade Mais cela commence Par une transformation intérieure Ça c'est ma soif ça C'est ma soif C'est mon désir C'est mon appel C'est ma mission C'est ma mission C'est ma vocation C'est ma vocation Voir les gens transformer Et tu le seras Et tu es en train De le devenir Qui va acclamer le Seigneur Acclame Jésus Acclame Jésus Cette fois-ci Nous ne gênerons pas Pour les voitures Ni pour les mariages Non non Seigneur le réveille Ah mon ami Si tu pouvais comprendre Le cœur de Dieu Le cœur de Dieu N'est pas dans le matériel Le cœur de Dieu C'est les âmes La vie des gens Mon ami La vie des gens C'est pour ça que Tu ne peux pas être Tu ne peux pas être Une saison de nation Et être individualiste Tu ne peux pas être De cette église là Et ne pas s'occuper des autres Tu ne peux pas être De cette église là Et commencer à former Des groupes ailleurs Pour commencer à parler mal D'un tel Tu ne peux pas être De cette église là De cette membre De cette église là Et commencer à créer Des groupes de division De commencer à parler mal aux gens Tu ne peux pas Tu ne peux pas Le jour où on t'attrempe On te donne Des fouets spirituels Tu ne peux pas Si tu ne peux pas porter Le fardeau de l'autre Alors tais-toi Si tu ne peux pas porter Son fardeau L'aider dans la prière Ferme ta bouche Reste calme Laisse ceux qui s'en occupent là S'en occuper Qui me t'amène Maintenant si Dieu T'amende Et tu sens Le fardeau Pour prier Jeûner pour un autre Pour porter le fardeau de l'autre Alors fais-le C'est cette église glorieuse Que Jésus Qui se vient la chercher Qui ne peut pas clamer Le Seigneur ici Mette ta main d'or Sur le coeur Seigneur merci pour ta parole Merci de nous parler Encore ce matin Que ton nom soit élevé Que ton nom soit glorifié Au nom de Jésus Merci pour ce que tu fais Seigneur Merci pour cette église Merci pour ton peuple Qui est venu t'écouter T'adorer Te célébrer Seigneur A toi la gloire A toi la puissance Par le nom de Jésus Nous disons Amen Nous sommes en train de voir Alors permettez-moi Permettez-moi Je vais saluer une personne ici Frère Patrick Que Dieu te bénisse Je ne peux pas me dire En fait On a calme Dieu Pour Patrick Frère Patrick Je ne peux pas me dire Quand je t'ai vu en tête Je ne peux pas me dire Voilà Ça ça fait partie L'un des premiers premiers Quand l'église a commencé L'un des premiers moments Il a disparu J'espère que là maintenant Il est revenu Que Dieu te bénisse Tu peux prendre place Merci Alléluia Ouais Comme quoi On n'oublie jamais sa maison Tu peux fouiller Mais un moment donné Tu veux revenir à ta maison Hein Patrick Là je sais que c'est le saint Qui t'a tourmenté Hé toi tu as une maison là-bas Tu es où là Retourne à ta maison là-bas Alléluia Vous qui suivez les âmes là Je vous encourage Continue à prier pour les âmes Même si vous ne les voyez pas Pendant deux ans Continue à prier pour eux Oui oui Un jour ils ne vont pas comprendre Le saint les mères va dire Écoute Hé toi Faut retourner là-bas Que Dieu te bénisse Patrick Et que Le saint Faut que tu puisses Remettre tes pieds ici-là Que Dieu t'ouvre les portes Que Dieu te visite Et que Qu'il te donne ce que ton cœur désire Et qu'il te fasse rentrer Dans ton appel Oui Dans ton appel Qui te fasse rentrer Dans ton appel Dans ton appel Nous sommes en train de voir Donc Le Les éléments Qui ont Fait que Grâce Soit Grâce Nous avons parlé de la croix Sans la croix Il n'y a pas de grâce Si la crucifixion de Jésus-Christ Ne s'était pas fait à l'époque de Jésus Toi et moi nous ne serions pas ici Et deuxième chose Pour que la grâce soit grâce Il faut qu'il y ait mort S'il n'y a pas la mort S'il n'y a pas la mort Il n'y a pas de grâce Et Nous avons vu que Nous avons été réconciliés avec Dieu Premièrement Par le son de Jésus Nous avons vu que la croix Était la réconciliation De Dieu Vers De Dieu avec Les hommes Par la barre Verticale Et De l'humanité Avec Elle-même Par la barre Horizontale Et donc Tous ceux qui Sont au même niveau Peuvent se dire Frères Il n'y a pas de supériorité de race Il n'y a pas de supériorité de 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 Non On est tous Frères en Jésus Je rencontre un chinois Qui est en Christ Il est mon frère Je rencontre Euh 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 Qui Un européen qui est en Christ Il est mon frère Je rencontre Qui que ce soit Je rencontre un bébé Un Camerounais Je rencontre un bébé Un Congolais Je rencontre un Guandi Je rencontre C'est mon Frère Mon frère Et donc Ça c'est Ça c'est le travail De la barre Horizontale Qu'il a fait C'est pour ça Que tu ne peux pas être Chrétien Et en même temps Critiquer celui Qui est à côté de toi Tu es en train de rendre Vaine L'oeuvre De la De la croix Tu ne peux pas être Chrétien Et ne pas Et être Dans 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 l'individualisme Tu es en train de rendre Vain Le travail De la barre Horizontale Parce que Jésus Nous a Rassemblés D'où même L'importance De se rassembler A l'église Le rassemblement De l'église Tous les dimanches Est simplement Le signe Que oui Il nous a mis ensemble Et donc Il est très important Que nous puissions Nous rencontrer Pendant les dimanches En fait Même venir A l'église Le dimanche N'est pas Tu ne dois pas Le faire Même par Tu ne dois pas Le faire Par formalité Non 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 C'est vraiment Une Tu réponds A l'invitation Divine Voilà Du rassemblement Des enfants De Dieu Oui oui Il y a des moments Où le Seigneur Veut voir Ces enfants Ensemble Comme ça C'est pour ça Il a dit Mettez-moi à part Ce jour Sanctifiez-le Mettez-le à part Rassemblez-vous Car là où Deux ou trois Sont réunis Oh mon nom Il est là Il est présent Il y a des choses Que tu auras seul Quand tu pries seul Il y a des choses Que tu auras Même quand tu n'as pas Prié Le Seigneur Fait de mettre Tes pieds ici Là Dieu te l'accorde Parce qu'il y a un mystère Dans le rassemblement Des seins Il y a un mystère Quand les seins Se rassemblent Il y a des choses Qui tombent Il y a des choses Que tu reçois Pendant que les seins Se rassemblent Qui me d'amène Donc c'est ça La croix Maintenant Dans la croix Nous avons vu le sang Le sang Qui nous a réconciliés Avec Dieu Mais la réconciliation Avec Dieu N'a pas été faite Seulement que par le sang La Bible nous montre aussi Dans le livre de Colossiens Donc là nous parlons De la mort Il n'y a pas de grâce S'il n'y a pas la mort Et même toi-même Tel que tu es là Pour que tu puisses Véritablement vivre La grâce de Dieu Tu dois mourir Mais de quelle mort Il s'agit C'est ça qu'on va voir Tu dois mourir Beaucoup de personnes Ne sont pas affectées Ne sont pas influenciées A la grâce de Dieu Simplement parce qu'ils sont Trop vivants Et vivants de quoi aussi Quand on dit de mourir Mourir de quoi Quand on dit tu es vivant Tu es vivant de quoi Voilà Il y a des choses Pour lesquelles nous devons mourir Donc on ne parle pas De ramener une arme ici Pour qu'on s'attirait aux gens Non non Il y a des choses Pour lesquelles nous devons mourir Qui me d'amène Colossiens 1 verset 21 Nous dit quoi Colossiens 1 verset 21 A 22 La Bible déclare ceci Et vous Qui étiez Autrefois Étrangers et ennemis Vous voyez Ça Ces deux mots là Sont très important On était étrangers et ennemis Donc Dieu ne nous connaissait pas On était étrangers et ennemis Ça veut dire que Si Dieu est accepté aujourd'hui Comme étant étranger Quand il y a un étranger qui arrive Tu dois l'accepter aussi Il n'y a pas d'amène ici Si Dieu t'acceptait Comme étant étranger Alors que tu ne le connaissais pas Alors que Dieu Lui te connaissait Mais toi tu ne connaissais pas Dieu Il t'acceptait en tant qu'est Étranger Donc quand il y a un étranger Qui rentre ici Quand il y a un nouveau Qui vient ici Nous tous ici On doit s'intéresser à lui Qui me d'amène ici Voilà Ne soyons pas une église Qui Une église des clans Voilà Le clanisme Ce n'est pas bon dans l'église J'ai l'habitude d'être qu'avec Avec Avec Non 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 Tu dois aussi être avec Aussi l'autre Voilà Nous étions étrangers et ennemis Ennemis de Dieu Mais la Bible déclare ceci Par vos pensées Et par vos mauvaises œuvres Là je vais ouvrir une parenthèse ici Par vos pensées Et ensuite par vos mauvaises œuvres Ça veut dire que La pensée précède l'action Ça commence par la pensée Et ensuite les mauvaises œuvres Suis Tu vois Le jour où tu poses La mauvaise œuvre Que tu viens de faire là C'est parce que tu as commencé Depuis notre tête Qui me dit amène ici là Voilà L'action est venue Parce que tu as nourri Et quelque chose que tu nourris constamment Dans ta pensée C'est ce qui crée Après ce qu'on appelle Les forteresses de pensée Les forteresses Tu viens d'ériger Une forteresse de pensée Où tu ne peux plus t'en sortir Donc ce qui Ce qui va se manifester derrière C'est simplement La manifestation De la pensée Que tu as eue Vous voyez Mauvaise œuvre Est toujours précédée de quoi De vos mauvaises pensées Il y en a qui disent C'est non Je n'ai pas péché Je n'ai pas péché Je n'ai pas péché Oui Tu n'as pas péché en actes Mais tu as péché en pensée Donc il est très important D'être De mener sur combat De la mauvaise pensée La bataille La lutte La guerre Contre les mauvaises pensées Oui Nous étions ennemis de Dieu Nous étions étrangers Et ennemis de Dieu Par nos mauvaises pensées Et par nos mauvaises œuvres Il vous a maintenant Tiens avec moi maintenant Je m'arrête ici là On dit ceci Quand on dit maintenant ici Maintenant c'est un présent continu Maintenant c'est pas seulement pour nous Mais même pour ceux qui viendront après Même pour ceux qui vont accepter Jésus Christ Comme Sénat et Sauveur en 2028 Ça sera alors maintenant Le maintenant qui est employé ici là Le temps qui est employé ici là C'est un temps en présent qui est continu Donc maintenant 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 et maintenant Il vous a réconcilié Maintenant il vous a maintenant Réconcilié Passamment Dans le corps de sa chair Pour vous faire paraître devant lui Le but c'est quoi ? C'est que nous puissions apparaître devant lui Comment ? Premièrement Dis avec moi Premièrement Sain Dis le fond Premièrement Sain Deuxièmement Sain Troisièmement Sain Sans réproche Le but C'est d'être devant lui Sain La sainteté est la première nature de Dieu Lorsque tu dis oui à Jésus La première chose qu'il te donne C'est sa nature La première nature de Dieu C'est sa sainteté Donc quand tu entres dans la vie chrétienne Le premier travail que tu dois faire C'est le travail D'être à l'image de Dieu Selon la sanctification La sanctification Il y a des personnes Lorsqu'ils entendent le mot sanctification Ça les énerve Dire me la sanctification La sanctification Voilà Chercher la paix avec tous Et là Sans laquelle Personne Personne Tu ne peux pas voir Dieu Si tu n'as pas la paix et la sanctification Et donc S'il nous a réconciliés avec Dieu La réconciliation par la mort Nous a octoyé quoi ? Nous a octoyé La sainteté Irrépréhensible Et sans Sans reproche Sans Irrépréhensible Irrépréhensible Vous savez quoi ? En toi On ne trouve pas de faute Tu es sans faute Qui me démène ? Et sans reproche Et ça Ça donne la lutte De tout enfant de Dieu Écoutez Oubliez-moi Oubliez-moi A manger Oubliez-moi Les vêtements Cherchez ça d'abord Il faut commencer par chercher ça La sanctification Être irrépréhensible Et être sans Sans faute Sans reproche Devant Dieu C'est ça qu'il faut chercher Ne fais pas le contraire Si tu fais le contraire Tu vas tout droit dans le mur C'est ça là-bas qu'il faut chercher La sanctification Être irrépréhensible Et être sans Devant Dieu Là où ton âme Te reproche encore Là où Là où tu culpabilises Dans tes pensées Va devant Dieu Commence à demander à Dieu Seigneur Je vais être saint Le problème c'est que nous ne demandons pas à Dieu En effet les gars Demandez et vous Recevez Donc si tu demandes la sainteté Dieu t'a accordé la sainteté Le problème c'est qu'au lieu de demander la sainteté Tu passes plus ton temps A demander du pain à Dieu Non Demande d'abord la sainteté Qui me dit amène ici là Et ça C'est le travail de la mort de Jésus La mort de Jésus Nous a donné La sainteté aussi Nous a donné l'être irrépréhensible Et nous a donné l'être sans reproche Qui va clamer le Seigneur ici là Qui me dit amène Et donc qu'est-ce que nous remarquons Nous remarquons que Cette fois-ci La réconciliation Ne s'est pas faite par le sang Mais la réconciliation Se fait par La mort Il y a donc une différence Entre la réconciliation par le sang Et la réconciliation par la La mort La réconciliation par le sang Nous a octroyé quoi ? La réconciliation par le sang Nous a donné une nouvelle vie Pourquoi une nouvelle vie ? Parce que notre sang Était un sang condamné Le sang qui coule dans tes veines C'était d'abord le sang Avant que le sang De Christ puisse couler C'était d'abord Le sang de tes parents Le sang de tes parents Lorsqu'on remonte un peu L'arbre généalogique On tombe sur Adam L'homme adamique L'homme qui a péché Et qui a donné à tous les humains L'héritage du péché C'est pour ça que lorsque tu nais Tu nais avec le péché d'Adam Et je répète encore On ne naît pas enfant de Dieu On le devient Si tu refuses d'être enfant de Dieu C'est l'enfer Et quand on dit comme ça là Il y a une voix qui dit Mais qui es-tu pour juger une personne ? Je ne te juge pas Et c'est ce que la Bible déclare Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus Il n'y a pas de salut En dehors de Jésus le Christ Voilà Il n'y a pas de salut dans le bois Il n'y a pas de salut dans les amulettes Dans les statuettes de ton village Il n'y a pas de salut dans ça Il n'y a le salut quand Jésus le Christ Si tu ne rencontres pas Jésus mon ami Sois-en sûr que Tu t'es tombé le chemin Donc le salut est en Jésus Donc le sang de Jésus Nous a octroyé déjà cette nouvelle vie Le sang de Jésus fait en sorte que Le sang qui criait Le sang de la malédiction Qui criait auparavant Dans ton sang ne puisse plus crier Au fait Le sang de Jésus est venu faire taire La voix du sang des Thésaïus Oh alléluia J'aime entend ces choses là Le sang de Jésus est venu faire taire la voix La voix La voix La voix Est-ce que vous savez qu'il y a certaines actions Ou certaines choses Certaines actions que nous posons Dans notre vie Ces actions là Sont commandées par le sang Par des choses qui ont été faites C'est pour ça qu'il y a des moments où Tu restes calme Tu te dis au fond de toi Mais normalement Je n'ai pas vu la vie que je mène Il y en a qui disent Mais la vie que je mène Ce n'est pas ma vie Mais c'est normal Parce qu'au fait Le sang de Christ parle Pour te dire que ce n'est pas ta vie Est-ce que je parle de Christ là ? Oui, oui Nous sommes des fois par C'est pour ça que mon ami Tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux Quand tu ne comprends pas l'impact Et l'importance du sang de Jésus-Christ Tu vas commencer à poser des actes Et commencer à vivre Certaines choses que tu verras normales Alors que ce n'est pas normal du tout Si le sang de Jésus-Christ a coulé C'est pour te faire sortir de toute malédiction Et tu dois te voir comme une personne bénie Tu es une personne bénie des dieux Voilà Mon ami Le monde est créé par la parole C'est pour ça que même moi En tant que pasteur Quand je me disais du haut de la chair Je ne dois plus parler des paroles de malédiction Que de parler de malédiction Parce que le monde est créé par la parole Donc le sang de Jésus Nous a donné cette nouvelle vie Le sang de Jésus nous a purifiés C'est à cause du sang de Jésus Que le Saint-Esprit est revenu dans l'homme S'il n'y avait pas le sang de Jésus Le Saint-Esprit ne revenait pas dans l'homme Non, 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 non C'est pour ça qu'il y a trois choses Qui ont le témoignage L'eau Le sang Et l'esprit Il y en a trois Un Jean le dit Il y en a trois qui ont le témoignage L'eau Le sang Et l'esprit Et Jean rajoute pour dire Que les trois sont d'accord Donc L'esprit est d'accord Que le sang de Christ a coulé Il est d'accord C'est pour ça qu'il est revenu dans l'homme S'il n'y avait pas le sang de Jésus-Christ Toi et moi Nous serons des coquilles vides Des coquilles vides C'est à cause du sang Le sang a donné le pouvoir A l'esprit C'est pour ça que lorsque Christ est mort L'esprit Ne pouvait pas Descendre pleinement Dans l'homme Aussi longtemps que Jésus Qui s'est éteint sur la terre Jésus devait partir Et renvoyer L'esprit Jésus devait partir Pour dire à l'esprit Écoute Mon sang a coulé Maintenant Tu peux Posséder Tu peux entrer dans ce corps Tu peux maintenant Être le gouverneur général De ce corps Qui me donne ici Là ? Qui me donne ici Là ? Ça c'est le sang C'est le sang Qui a permis Cette réconciliation là Avec l'esprit de Dieu C'est le sang Qui a permis Que toi et moi Nous puissions Malgré nos fautes Malgré nos péchés Aller nous ingénuer devant Dieu Et dire Seigneur Je lui demande pardon A l'époque Ça ne se faisait pas Tu t'approches Comme ça La faille Il y a sur toi Tu mourrais Tu mourrais C'est le sang de Jésus Mon ami C'est le sang de Jésus Qui se quitte Aujourd'hui Te donne le pouvoir De dire Démons Sors Quitte ma vie Et démons Part aussi C'est le sang de Jésus Amen Qui me donne ici Là ? Amen Qui me donne ici C'est le sang de Jésus Qui fait qu'aujourd'hui Que toi Dans ta vie Que tu sois Immangeable Tel que tu es là Personne ne peut te bouffer Il n'y a pas d'amen ici Tu es comme cible Personne ne peut te manger Ici Même s'il y a Dix mille sorciers Autour de toi Comme ça Tu deviens amère Dans leur bouche Ça c'est le sang de Jésus Qui a fait ça Oui Oui C'est le sang de Jésus Qui te rend invisible Contre toutes les attaques du diable Amen Ils viennent là Ils viennent par un seul chemin Ils se dispensent par sept chemins A cause du sang de Jésus Alors qui peut acclamer le sang de Jésus Qui est ici là Oui Oui Et donc ce sang nous a réconciliés Sur toutes ces choses Et vite La Bible déclare Par la mort Et la mort La mort Par la mort Nous avons obtenu Cette nouvelle identité finalement Une nouvelle identité Tu deviens une nouvelle personne Par la mort Donc si tu n'es pas mort En Christ Et c'est ça même le sens du vrai baptême Quand on te plonge dans les eaux du baptême Lorsqu'on te fait ressortir Ça veut dire que tu es mort Tu es mort en Christ Et tu es ressuscité en Christ Qui me dit amène ici là Qui me dit amène Donc il faut que tu comprennes que Cette mort là est une mort spirituelle Et une mort qui est Spirituelle Et beaucoup d'enfants de Dieu Ont du mal à comprendre Cette mort là Parce que Ils sont encore vivants Ils vivent naturellement Et en vivant naturellement Tu as du mal à comprendre Que non tu es mort spirituellement Pourquoi ? Parce que tu es plus conscient De ta vie naturelle Que des réalités spirituelles Et c'est là même la difficulté de tout C'est pour ça que La parole de Dieu même Lorsqu'un homme de Dieu la prêche On la reçoit Et on la comprend par la révélation Vous savez je peux Bon prêcher cela Je peux être un bon enseignant Mais si je n'ai pas reçu la révélation Ce que je dis là C'est zéro Et même quand tu viens à l'église Écouter la parole Avant de venir Dis-moi au Seigneur Donne-moi la révélation La révélation Parce que c'est la révélation Qui transforme Alléluia Un homme peut parler Dire des bonnes paroles Qui vont t'exciter Mais sans te transformer C'est la révélation Qui transforme Et il faut que tu admettes Et que tu puisses avoir La révélation d'un homme mort Dans l'esprit Mon menton me dit souvent Ça ne vaut rien Tu ne peux pas commencer Si je n'ai pas mort Il dit tu vois moi Je suis mort Mais mort de quoi ? Tu ne peux pas commencer Si tu n'es pas mort Tu ne peux pas bénéficier Plément de la grâce Si tu n'es pas mort Tu vis trop Tu es trop intelligent Tu es trop sage Selon toi Tu n'es pas mort Il n'y a pas de grâce S'il n'y a pas la mort Waouh Seigneur Aide-moi à comprendre ce message Il n'y a pas de grâce S'il n'y a pas la La mort La mort La mort Te donne d'être Une nouvelle personne La mort Te donne d'être Une personne glorieuse Une personne Glorieuse Une personne Sans faute Une personne Sans erreur Et même Quand dans ta dimension Naturelle et physique Tu fais des erreurs Dieu te voit Comme étant mort Une personne glorieuse Une personne Qui ne vit plus Selon la vie d'avant Mais la vie actuelle En Christ Jésus Qui me dit Amen Et ça Il faut que tu l'acceptes Regardez Luc Luc 23 verset 46 Qui est en train d'être enseigné ici là Luc 23 verset 46 Regardez Jésus s'écria D'une voix forte Père Je remets Mon esprit Entraité Et en disant Ces paroles Il expira La version Sémère dit ceci Alors Jésus Poussa un grand cri Père Je remets Mon esprit Entre Tes mains Après avoir Dites ces mots Il mourut Après avoir Dites ces mots Il mourut Je vais ouvrir Une parenthèse Après avoir Dites ces mots Il mourut Dans la version On dit Après avoir Dites ces mots Il expira Mais c'est lorsqu'il a Remis son esprit Au père Qu'il mourut Qui est mort Et c'est là Des fois Vous devrez Les étudiants De la Bible Il a remis son esprit Et il est mort Qui est mort Le corps Il poussa Un cri Je veux que tu comprennes ça Je veux vraiment Que tu sais ça Il poussa un cri Il remet son esprit Et il expira Et le corps Est mort Mais ce corps Qui est mort là C'est le corps Du péché Madame Je veux que tu comprennes une chose Le corps Qui est mort C'est le corps Du péché Le corps Qui est mort là C'est un corps Sur qui Il y a Toutes les malédictions Le corps Qui est mort C'est un corps Sous qui Il y a Tous les péchés De l'humain Donc Jésus S'est libéré D'un corps Son esprit S'est libéré D'un corps Chargé De tous les péchés De toutes les malédictions Donc Écoutez-moi Très bien Lorsque Nous voulons Que la grâce Soit grâce Tu dois être mort Dans ton corps Bien que vivant Si tu veux Que la grâce Soit grâce Tu dois être mort Dans tes pulsions Corporelles Bien que vivant De quelle mort Il s'agit ? Il s'agit De la mort Du corps Ici là Parce que la Bible Déclare Il a remis son esprit Et il est mort Mais qui est mort Son corps Qui était à la croix Le corps A été vidé De sa substance Spirituelle C'est pour ça Que le véritable toi C'est pas le corps Que tu as là Le véritable toi C'est l'esprit Et quand cet esprit Retourne vers le Père C'est pour les rendre compte De la même manière Que nous sommes beaux Et belles ce matin De la manière Que nous avons révêtu Cette parure Naturelle et physique Révêtons-nous aussi De cette parure Spirituelle Prenons-nous soin De notre esprit Notre âme Parce que le corps N'est que corps N'est que l'empathie Il a remis son esprit La Bible déclare Il mourut Mais l'esprit Ne meurt pas Puisque l'esprit est parti C'est le corps Qui est mort C'est un corps Chargé C'est le corps Chargé Qui est mort C'est le corps Chargé Qui est descendu Alors Suivez déjà Pour que la grâce Soit grâce Premièrement Il a fallu Que Jésus Accepte D'aller à la croix Premièrement Ça veut dire quoi ? Jésus A rénoncé A lui-même La première mort Dont tu dois Connaître toi Pour que la grâce Soit grâce Dans ta vie Écoute-moi très bien Tu dois renoncer A toi-même Écoutez-moi mes amis Jésus N'a pas dit Oh non père Je suis trop jeune Je n'ai que 30 ans Je ne peux pas mourir A 30 ans Père Je ne me suis pas marié Je n'ai pas eu des enfants Ça aurait été D'autres personnes Ils ont commencé A faire la liste Des choses Qui n'ont pas encore Réalisé Sur la terre Mais lui Mon ami Il n'a pas regardé La première mort De Jésus Avant que Jésus ne soit même Mort à la croix Il était déjà mort Dans son propre Moi Il a dû Rénoncer A lui-même Il a dû Rénoncer A ce qu'il Il a Rénoncé Au plaisir De la vie Et le gros problème C'est que la grâce Nous affecte pas Parce que Nous sommes trop Attachés Au plaisir De la vie Est-ce que je parle A qui est-ce là ? Amen Pour que la grâce Soit grâce Jésus a Rénoncé A lui-même C'est pour ça Qu'il a été écrit Le concernant Dans le livre De Philippiens 2 Qui n'a pas Regardé Son égalité D'être L'égal De Dieu Il n'a pas Il a renoncé A lui-même Rénonce A toi-même Non mon ami Dis-le bien Rénonce A toi-même Oui Ce n'est pas Slogan Oh papa Oh papa Fais-moi grâce Fais-moi grâce Oui Tu es déjà sauvé Mais il y a N'oubliez pas Qu'on a parlé De la multiplication De là Oui La première grâce C'est celle Qui te sauve Maintenant que tu es Dans cette grâce là Tu as vu d'autres grâces C'est neuf Fais-moi grâce Est-ce que As-tu Rénoncé A toi-même Si je pose La question ici là Donne-moi Tes projets De Dieu Pour 2024 Mon ami Il va y avoir Des bugs informatiques Ici là Des bugs informatiques Donne-moi Tes projets Pour 2024 Te concernant Toi-même Oh Regarde la liste Même quand tu sais Que ça ne va pas se réaliser Tu mets quand même Tu mets quand même Tu mets quand même Tu n'as pas encore Appris à renoncer A toi-même Seigneur fais-moi grâce Est-ce que tu as renoncé Est-ce As-tu renoncé Au péché Mignon Le péché Mimi Non c'est parce que Tu l'aimes tellement Que tu ne peux pas Rénoncer A ça La valeur Que tu donnes A cette chose Cette chose A plus de valeur Que ton Jésus Grâce Il n'y a pas de grâce S'il n'y a pas Rénoncement Jésus Jésus a dû Renoncer A lui-même Il n'y a pas grâce S'il n'y a pas Abandon De certains privilèges Jésus Qui est Dieu A même dit A ses anges Hey Restez là où vous êtes Que personne Ne le sont ici là Il a renoncé A sa sécurité Pour que la grâce Devienne grâce Pilate Lui dit Mais Es-tu le roi Des juifs Ne sais-tu pas Que j'ai le pouvoir De te condamner Ou te relâcher Amen Pilate Si Dieu pouvait T'ouvrir les yeux A qui tu parles là Tu n'auras sur moi Et c'est comme ça Que certains d'enfants Deux doivent être courageux De parler comme ça Tu n'auras sur moi Écoute-moi Des mots Aucun pouvoir Si ce pouvoir là Ne t'a pas été donné Dans haut Dans haut Dans haut Hey Pilate Tu me vois là C'est parce que J'ai renoncé à ma sécurité Si ma sécurité Dessez ici là Toi là t'es mort Pour que la grâce Soit grâce Écoute-moi très bien Jésus a appris des risques Pour que la grâce Soit grâce Jésus a renoncé Pierre fait sortir son épée Et coupe l'oreille De ma crise Oh Pierre Tu es fougueux Oui je sais Mais petit Si Dieu pouvait T'ouvrir les yeux Le serviteur qui Élisée Avec son serviteur Entouré d'une cohorte Des Syriens Armés Mette 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 Réveille-toi Qu'est-ce qu'il y a Mais tu n'entends pas Nous sommes en cercle Nous sommes environnés Il y a une grande armée Des Syriens Le maître Sachant Qu'il avait une sécurité Il s'est rendormi Papa Ouvre les yeux Qu'il voit Que ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux Que ceux qui sont autour de nous Mais Jésus A pris le risque Sans sécurité Vous savez que Lorsqu'on le met à la croix Je fais Je fais une scène J'ai une image Lorsqu'on le met à la croix Je vois des gens Des épis Qui veulent descendre On sent Mais une force Les retient Il veut descendre Il dit Père Laisse nous C'est la sécurité privée La sécurité privée De Jésus Laisse nous descendre Et décimer ces humains là Non mon ami La sécurité de Jésus A été bloquée au ciel Vous n'allez pas descendre Il doit mourir Jésus A rénoncé à sa sécurité Pour que la grâce Devienne grâce Tu veux vivre la grâce Il y a des moments où Là où personne n'a risqué Toi risque Sors de ton confort Sors de ton espace de sécurité C'est là où tu vas vivre la grâce Nous ne vivons pas la grâce Parce que nous ne sommes pas en sécurité Si tous les signes ne sont pas au vert Je ne bouge pas Il y a des moments Où le Seigneur permettra Que les signes restent en rouge Parce qu'il veut voir Si c'est un homme de foi Une femme de foi Oui Sors ta sécurité Sors Jésus Est sorti De sa sécurité Pour que la grâce Soit grâce Est-ce Vous savez que Il y a des personnes Qui ne vivent pas la grâce Tout simplement Parce qu'ils ne sont pas courageux Ils ne veulent pas sortir De leur zone de confort Ils sont restés là Moi je reste comme ça là Moi avec mon petit ceci Moi avec mon petit cela Mais tu resteras petit Sors de ta sécurité Et c'est lorsque tu sors de ta sécurité Que tu commences à avoir La même délire de soutenir La grâce va te soutenir Un jour Jésus Dis à ses disciples Passons de l'autre côté Parce que Jésus Avait l'habitude De passer de l'autre côté Il ne faut jamais Rester sur place Même à l'église Des fois il y a des moments Où il faut faire bouger Les choses à l'église Un matin le pasteur Viens et dit Bon Le cul ne se passera pas Comme ça là Portocole Prenez ma chair Mettez ça au fond là-bas Tout le monde Regardez là-bas C'est quoi ça ? Oui Passons de l'autre Voilà Jésus Avait l'habitude De passer de l'autre Côté Et ce jour-là Passons de l'autre côté Il était accompagné De ses disciples Il a dit à ses disciples Écoutez Précédez-moi Précédez-moi Pendant que moi j'arrive Les disciples ont pris la barque Et ils ont commencé A traverser Et Jésus a le fait exprès Pour que cela se fasse la nuit C'est pour ça qu'il y a des moments Où Quand tu as un leader De fois le leader Fait des choses exprès Pour voir le niveau de ta foi Il y a des tests Des leaders Ton pasteur peut être Un test pour toi Ton pasteur peut te tester Et puis tu sais ta foi Passons de l'autre côté Et pendant la nuit Ils voient Jésus qui se marchait Sur l'eau Pierre lève sa voix Il dit c'est un fantôme Ça veut dire qu'à cette époque Les fantômes existaient Tu ne peux pas dire fantôme Si tu n'as pas de fantôme Donc Pierre a déjà vu les fantômes C'est un fantôme Ils ont commencé à paniquer Jésus leur dit Ne paniquez pas C'est bien moi le maître Et il y en a qui étaient courageux Pierre était courageux C'est pour ça qu'il a coupé L'oreille de Marcus Très courageux Dans l'église Il faut des fois des hommes courageux Il faut que l'église Qui coupe les oreilles des démons Des pierres plutôt Qui coupe les oreilles des démons Bon Jésus lui L'a remis l'oreille de Marcus Mais nous on ne va pas remettre L'oreille du démon Démon en tout cas Avec un oreille Qui t'a coupé ça ? C'est un pierre dans l'église Salut nation Maître c'est toi Oui c'est bien moi Si c'est toi Dis moi de venir Sur ta parole Je vais venir Ce jour là Pierre a vécu une grâce exceptionnelle Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est sorti de sa zone de confort Pierre est sorti de sa sécurité La barque était sa sécurité Il y a des moments où Dieu te demanderait De sortir de ta barque Tu as peur Tu vois Tu vois l'obscurité Tu vois Mais le problème c'est que tu es resté là Et la plupart du temps Ce qui te fait peur là Derrière cette chose là Il y a ta réussite Vous avez peur d'affronter Il n'y a pas de grâce Si tu ne sors pas Si tu ne sors pas de ta sécurité Jésus est sorti de sa sécurité Le saint fait de descendre sur la terre Il était sorti de sa sécurité La peur est un élément Qui va détruire ta destinée La peur C'est pour ça que le diable Trait beaucoup sur la peur Seigneur si c'est toi Sur ta parole Au fait Nous comprenons que Pierre n'a pas marché sous les eaux Il a marché sur la parole de Jésus C'est sur la parole Sur ta parole Donc il a fait de la parole de Jésus Son avion Ou son Qu'on appelle ça Jet ski Qu'on appelle ça là Hein Les quoi là Hein Les surf là Voilà Il a fait de la parole de Jésus Son surf Il a commencé à surfer sur la parole Quand tu sors de ta sécurité Et que tu commences à surfer Sur la parole de Jésus Mon ami tu vis la grâce de Dieu Tu vis la grâce Donc Pour que la grâce soit grâce Il faut par moment Sortir de sa sécurité Une personne qui reste trop dans sa sécurité Ne marche pas par la foi La foi va te demander par moment De sortir de sa sécurité Et les plus grandes choses de la vie Sont toujours derrière les choses qui font peur Retiens-moi ce que je te dis Les plus grandes choses de la vie Sont toujours décachées derrière Les choses qui font peur Et le Satan sait que Le jour où tu vas réussir avec cette peur là Ça sera ta victoire Il le sait Tu ne peux pas clamer le Seigneur Il le sait Il le sait Il le sait Pour qu'il y ait grâce Il faut que Jésus Sorte de sa sécurité Donc Jésus qui était déjà mort Même vis-à-vis de sa sécurité Sous la croix On le met à la croix On le met à la croix Mais Jésus n'est pas lui-même monté à la croix On lui a mis à la croix Pour qu'il y ait grâce Mon ami Par moment tu dois te laisser Tu dois tout de même laisser deux fois les gens Te prendre Et te ramener Faire de toi ce qu'ils veulent Jésus s'est laissé faire Si Jésus ne s'est pas laissé faire On n'allait pas parler de grâce aujourd'hui Et deux fois Il y en a deux fois Qui vous fustigent Qui vous maltraitent Qui vous disent des choses Ils ne sont pas à se rendre compte Qu'ils sont en train de vous mettre sur le chemin de votre destinée Au fait La douleur que tu vis là C'est la douleur qui te ramène à la grâce Oui, oui, oui Jésus s'est laissé faire Il a laissé les soldats romains Et là encore comme j'ai dit Je vois l'image des anges qui me disent Mais laissez-nous descendre Il faut qu'on puisse décimer ces humains là Vous l'avez resté là-bas Il s'est laissé faire Il y a des moments où mon ami Pour que la grâce soit grâce dans ta vie Tout le monde te critique Tout le monde ne te parle sur toi mal Toi tu ne réponds pas Écoute-moi très bien Tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde Des fois pour vivre la grâce Il faut apprendre à se taire Et ils croient qu'ils ont raison Au fait Ils sont en train de te pousser dans ta destinée Oui mon ami Oui Et c'est là où Même quand tu as une haute température d'ébullition Tu dois apprendre à calmer tes émotions Oui Oui mon ami Tu dois apprendre à calmer On t'a injouié On a dit tout ce qu'il faut sur toi Reste calme Reste calme Reste calme Ne réponds pas C'est dans le silence C'est dans le silence Ceux qui ont foi en Dieu Ceux qui ont confiance en Dieu S'appuient pas sur des paroles Blabla Non non Ils s'appuient sous Jésus Sous Jésus C'est sous Jésus qu'ils s'appuient Donc voilà C'est pas seulement Non Reste calme Calme Laisse-les te mettre sous l'autel Jésus s'est laissé mettre sous l'autel Vous voyez Cet autel C'était l'autel de la douleur Et les paroles Et ce que tes ennemis te font C'est la douleur Ils sont en train de te mettre Sur un autel Donc Dieu est le dieu des sacrifices Ils se rendent pas compte Qu'ils sont en train de faire ta vie Un sacrifice vivant Donc tu n'as pas besoin de répondre Tu n'as pas Dis à ta voisin Voisin Tu n'as pas besoin de répondre voisin Si tu vois que Vous avez senti Prends les cols par texte Ferme Parce que si tu parles trop Tu ne seras pas un sacrifice pour Dieu Lorsque Isaac A été mis sur le tel sacrifice La seule question qu'il avait posée à son père Papa je vois le bois Je vois le feu Où est l'agneau ? Dès l'instant où son père nous dit que Dieu se prouvera lui-même Il a fermé sa Bouche Tout ce que son père faisait Il n'a rien Dis Dès l'instant à quoi Va mettre ta bouche Reste calme Reste calme Reste calme Toi à peine qu'on a dit Tu vas dans les réseaux Tu vas sur Facebook Tu envoies 25 fois Facebook ne suffit pas Tu vas maintenant Instagram Ça suffit pas Tu vas aussi à TikTok Ça suffit pas Et Oh mon Dieu A pouvoir rester Calme Jésus n'a pas dit Oh non laissez-moi Je suis enfant de Dieu Écoutez vous savez Vous êtes menti Non Il s'est laissé faire Il y a des moments où Se laisser faire fait partie du plan parfait de Dieu Pour que la grâce soit grâce Jésus s'est laissé faire Et deux fois même Nous sommes là En train de résister Nous sommes en train de résister Contre la volonté de Dieu Nous nous croyons Que nous résistons Contre les démons Ou contre ceux qui nous font mal Non Nous sommes en train de résister Contre la volonté de De Dieu Waouh Qui va clamer le Seigneur ici Pour que grâce soit grâce Il a fallu qu'un jour Un homme me dise Hey monsieur Je te donne ultimatum De deux mois Après deux mois Je ne vais plus te voir ici Et si moi j'étais là Oh non Mais vous savez Moi je viens d'arriver Je ne sais pas où aller Je ne comprends pas Mais toi tu es en plus Tu es mon cousin Tais-toi Effectivement Comme je ne savais pas où aller Les deux mois Ils étaient me sont passés Je suis toujours resté là Il est revenu Mais j'ai été dit Toi Deux mois c'est passé Je ne vais plus te voir d'ici Mon ami Deux fois nous résistons Nous résistons A la volonté de Dieu Nous croyons Qu'on nous fait mal Non 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 Ce mal est un mal nécessaire Oui 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 C'est un mal qui est Nécessaire Sinon Je ne serai pas le pasteur C'est vrai Aujourd'hui Je vous dis la vérité Ou je serai un pasteur Un pasteur Sans histoire Sans histoire avec Jésus Qui prêche pour prêcher Mais sans histoire Sans expérience Tu n'es pas obligé de répondre Jésus Esaïe le dit Comme un agneau Qu'on ramène à la batoie Sans mots Sans paroles Il n'a rien dit L'affaire des réseaux Là aussi Ça ne nous a pas aidé Tu ne mets pas en tout Tu ne mets pas en tout Et même personne n'a liké Quand personne n'a liké Quand personne n'a liké Quand personne n'a liké Toi-même tu rejoint Tu mets Like Mais alors personne n'a liké Toi-même tu dis Like Ce que tu as dit Person n'a liké Tu mets like C'est compliqué C'est compliqué Deux fois il faut Prendre à se taire Ne répondez pas pour répondre Vous savez Quand c'est quelque chose Qui vient Quand c'est une attaque Qui vient du diable Tu sentiras une juste Tu vas te dire Réponds Oui oui Quand c'est quelque chose Dieu sait que ça Ça va te nuire Tu vas te dire Réponds Tu sentiras comme une Comme une sainte colère Je ne parle pas d'une colère Charnel Comme une sainte colère Tu vas répondre Mais tu n'es pas obligé De répondre Pour que la grâce soit grâce Il se tue Il y a des moments Pour que tu puisses vivre La grâce de Dieu Tais-toi Laisse-le faire La Bible déclare Qu'il fera de tes ennemis Ton marche-pied Donc l'ennemi est là Pour te permettre Donc tout ce qui te pique là C'est pour te permettre De ne d'aller plus S'il ne te pique pas Tu resteras là où tu es Combien des chrétiens Fondus sur place Parce qu'on ne les pique pas D'ailleurs Remarque La plupart du temps Quand tu pries beaucoup là C'est quand C'est quand un démon T'est tombé la nuit Quand tu te réveilles là Parce qu'on t'a piqué Oui Donc ils sont là Pour te piquer Il faut qu'ils te piquent S'ils te piquent Tu montes Tu vas plus haut On ne te pique pas Tu restes là Beaucoup d'entre vous Vous êtes dans votre confort Parce que vous n'avez pas Les attaques du diable Le juge vous attaque là Devant le trône là On commence ici À 19h Toi tu es là 17h déjà Là 17h Qu'est-ce que tu fais là Papa c'est devant le trône Oui Vous attendez qu'on vous pique Il s'est laissé faire Et aujourd'hui Nous parlons de la grâce Jésus Christ était mort en lui-même Il était même mort Dans sa parole Vous voyez Donc là au fait Je suis en train de vous donner Des éléments Sur lesquels tu dois mourir Au fait Il était mort dans sa parole Il était mort par rapport A sa sécurité Il était mort par rapport A quoi on a dit Par rapport à sa sécurité Par rapport A la parole Par rapport à quoi Par rapport à son rang social A ce qu'il était Il était mort Mort Vous savez Il y a des moments Où vous loupez la grâce de Dieu Parce que vous bondissez trop Ce que vous êtes Je vous dis Vous bondissez trop Ce que vous êtes Il y a des endroits Où il faut vivre caché Qu'on passe incognito Qu'on ne te connaisse même pas Oui Parce que quand tu veux Trop montrer Une personne qui voulait te donner 10 millions d'euros Il dit Ah lui il se montre Non Tiens sur moi 10 euros Il y a des moments Tu es simple Tu passes là Simple On ne te connaisse pas Fais-toi oublier Fais-toi où Oublier Hein Tu n'es pas obligé D'être tout le temps Vu Non Il y a des moments Il faut vivre caché Cache-toi Est-ce que je parle A quelqu'un de cela Cache-toi Tu arrives quelque part Fais comme si Tu étais une personne Qui souffre Avec une galère Fais comme si tu étais Voilà Simple Simple Sois simple Tu ne sais pas Par où tu vas ouvrir Une nouvelle grâce Tu ne sais pas Il y a des endroits Où on ne se montre pas Mon ami Est-ce que je parle A quelqu'un ici là Amen Est-ce que je parle A quelqu'un ici là Et ensuite Lorsqu'il est mis à la croix Il crie à son père Héli héli Là-bas Saba Tzann Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu abandonné Pour qu'il ait grâce Tu dois connaître l'abandon C'est une chose chocotte Je vous dis là Pour qu'il y ait grâce Pour que grâce soit grâce Jésus a connu l'abandon Il était mort Dans sa relation Avec le père Il y a des relations Dans ta vie Qui doivent mourir Et Jésus était mort Il a dit Son père l'abandonner Donc il était mort Donc ça veut dire Qu'en ce moment là En ce moment là Jésus ne pouvait plus compter Son père Parce que son père l'abandonner Tu m'as abandonné Pour qu'il ait grâce Il y a des personnes Qui doivent t'abandonner Et à quel moment Jésus a été abandonné C'est au moment Où il est en train de mourir Il y en a parmi vous ici Au moment où tu es arrivé A la fin Où tu as besoin d'aide Il n'y a pas d'aide Je lui dis C'est comme ça Ça va se passer comme ça Tu cherches de l'aide Partout Il n'y a pas d'aide Je lui dis C'est comme ça Que ça va se passer Jésus En disant au père Que tu vas abandonner Là en ce moment là Il avait cherché Le secours du ciel Mais en cherchant Le secours du ciel Le secours du ciel N'est pas venu Jésus a été abandonné Écoute moi très bien L'abandon Que tu es en train de vivre Là annonce une grande grâce Dans ta vie à toi Je te dis la vérité L'abandon là Tu vois Le cœur qui te fait mal La personne t'abandonner là C'est parce qu'il y a la grâce derrière Je te dis C'est parce qu'il y a la grâce derrière Il y a la grâce Il y a une grâce dans l'abandon là Il y a une grâce Tu l'as appelé une fois Pour te secourir Il n'a pas répondu Deux fois Trois fois Laisse-le Laisse la personne là où elle est Tu es potentiellement Dans un moment Où Dieu va ouvrir une grande grâce Si les anges Étaient descendus là Parce que le père avait eu compassion de son fils Et avait envoyé les anges pour le délivrer Là Jésus n'allait pas connaître la gloire de la résurrection Il n'allait pas connaître ça Il y a des choses dans la vie Que nous ne connaissons Que nous ne connaissons jamais Que nous ne vivons jamais Parce que nous sommes trop accrochés A certaines choses Au lieu d'abandonner ces choses là Nous ne les connaissons pas Parce qu'il y a des choses qui sont là Tu dois connaître cette abandon là Oui je te dis Abraham se retrouve avec l'autre Le problème c'était pas l'autre et Abraham Le problème c'était Les bergers de l'autre Et les bergers d'eux Le troupeau avait tellement pris de l'ampleur Qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble C'est pas Abraham qui a fait la démarche C'est l'autre qui a fait la démarche Où veux-tu aller ? L'autre a vu la verdure La verdure qu'il a vue là C'était Sodome et Gomorre Abraham a vu Le désert Le désert qu'il a vu là C'était la vie Ils étaient obligés de se séparer là Il y a des séparations qui doivent se faire dans votre vie Pour que la grâce soit grâce Je vous dis la vérité Vous voyez qu'est-ce que nous tuons souvent dans les relations ? Ce que nous tuons souvent dans les relations C'est que nous sommes trop sentimentaux au lieu de spirituels Je répète Ce que nous tuons souvent dans les relations C'est le côté émotionnel Le côté où l'âme va souffrir Le côté où l'âme va souffrir Mais tu ne vois pas le côté où l'esprit va être libéré Tu ne vois pas le côté où l'esprit va être libéré Mais tu vois seulement le côté où l'âme va être libéré Ça c'est le côté émotionnel Et je vous ai dit dans cette église Et je vous le répéterai toujours Dieu n'est pas émotionnel Dieu est dans l'esprit C'est pour ça que quand tu pleures Oui tu peux bien pleurer Mais tes pleurs ne changent pas les choses Dieu veut les choses de l'esprit Les choses de la foi Les choses qui déplacent les montagnes C'est ce que Dieu veut Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Et c'est lorsque L'hôte a abandonné A quitté son oncle Que la voix de Dieu se fut entendue Donc aussi longtemps que l'hôte était là La voix de Dieu Ne pouvait pas se faire entendre Et Abraham n'est pas resté un homme émotionnel Il a dit non non Si tu vas à gauche Moi j'irai à droite Si tu vas à droite Moi j'irai à gauche Écoutez Il y a certaines séparations Ce n'est pas que non Tu deviens ennemi de la personne Non C'est parce que c'est à cause de la destinée C'est tout C'est à cause de la destinée mon ami C'est-à-dire que C'est pas que Moi je ne comprends pas ça Toi tu ne sais pas qu'une personne Tu deviens ennemi Mais c'est écrit où ? C'est écrit où ? Non Nous sommes enfants de Dieu Qui me dit Amen ici là ? Nous sommes enfants de Dieu Il y a des choses Qui font partie de la destinée Et le jour où il a pris son domaine Et que son oncle a pris ailleurs La voix de Dieu C'est en ce moment là que Dieu l'a dit Lève les yeux et vois Qu'est-ce que tu vois ? Ça veut dire quoi ? Que l'autre était devenu comme un parapluie sur lui Qui l'empêchait de voir L'autre était devenu comme une obscurité Sur les yeux de son oncle Abraham Qui l'empêchait de voir Jésus a été abandonné Il y a certaines personnes qui doivent t'abandonner Pour que grâce soit Grâce Jésus a été abandonné En d'autres termes quoi ? Jésus était mort Dans certaines révélations de sa vie Jésus était mort On parle de mourir Voilà des éléments Et là mon ami La liste n'est pas finie Il y a plein de choses pour lesquelles tu dois mourir Qui peut acclamer le Seigneur ici là ? Oh qui peut acclamer Jésus ? Regardez Romain 8 Romain 8 verset 1 à 2 Donc on a vu que Jésus était mort par rapport à son rang Jésus était mort même par rapport à sa parole Deux fois il faut se taire Jésus était mort par rapport à sa sécurité Deux fois il faut sortir de sa sécurité Voilà Deux fois tu veux faire des choses Dieu t'a mis à coeur de faire quelque chose Sors ta sécurité Et j'entends fortement de mon esprit Dieu t'agressé Sors de ta sécurité Tu mourras pas ? Non, non, non La main de Dieu est là Mais ne le fais pas pour tenter Dieu Comme Satan a dit à Jésus Qu'est-ce que c'est pour tenter Dieu ? Il est écrit à ton sujet Si je te jette du haut d'une falaise Il enverra ses anges pour te Non, ça c'est tenter Dieu Mais si c'est Dieu qui t'a dit Et que tu le sens dans ton cœur C'est un battement de cœur Je dis à quelqu'un Sors de ta zone de sécurité Tu verras la grâce de Dieu Ouais Romains 8, 1 à 2 Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Pour ceux qui sont en Mon ami, des fois quand on lit la Bible La foi elle est doucement Pour ceux qui sont en Ça veut dire que si tu n'es pas en Jésus Tu es condamnée Il faut que ça soit clair là Et quand on dit In Christ In Christos In Christos Ça veut dire que ce n'est pas seulement Dire non je suis chrétien In Christos C'est la vie de Dieu Si tu ne mènes pas la vie de Dieu Tu es condamné Être en Christ ici Ce n'est pas dire Simplement je suis chrétien Non C'est mener la vie de De Dieu C'est ça Être in Christos In Christos Dans Christ En Jésus Christ C'est là C'est ça Quand tu mets cette vie là Il n'y a donc plus de Condamnation Toi qui es dans Christ là Il n'y a plus de condamnation sur toi Non Condamnation de mort Il n'y en a pas Et comme on apprécie Comme on a intérêt ce matin Que je te bénisse mon fils Il n'y aura pas de mort précoce ici là Avant la fête de l'année Personne ne va te condamner S'ils ont fait leur plan de mort Dans leur liste là On enlève ton nom Toi tu vivras Et tu verras 2024 Et tu feras tes projets 2024 Pas de condamnation Là où tu vas te condamnation Là où tu vas te condamnation à mort C'est la vie Zoé La vie de Dieu Qui va commencer à ventiler Ils attendent que tu puisses mourir Ils seront surpris De te voir vivant en 2024 En train de danser De te célébrer Dieu Aucune condamnation de mort Sur qui que ce soit ici là T'es assis ici là Au son de la parole de l'ange Que Dieu a établi ici là Il n'y aura pas de condamnation De mort ici là Au nom de Jésus Oui Oui C'est ça C'est ça Il n'y a pas de condamnation de mort Parce que tu es en Christ Est-ce que tu peux te lever Là où tu es pendant une minute Chasse l'esprit de mort ici là Maintenant Au nom de Jésus Tout esprit de mort Tout esprit de mort prématuré Pour autorité Commence à dire Moi je ne mourrai pas Mon frère ne mourrai pas Mes enfants ne mourront pas Moi je ne mourrai pas Mon ami Est-ce que quelqu'un peut prier ici là Il n'y aura pas de mort prématuré ici là Là où tu es condamné A mourir Avant ton nom Oh Il n'y a donc plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Élève ta voix comme un guerrier Élève ta voix comme une guerrière Commence à ta car Commence à ta car Et commence à prier Commence à prier le Seigneur Il n'y a donc plus de condamnation de mort Il n'y a donc plus de condamnation de mort Là où tu étais condamné à mort Là où on t'a mis sur une liste de mort Nous déclarons et décrétons Oh tu rentres en 2024 Tu ne mourras pas Tu vivras Nous sommes en train d'enlever le jour de la mort Enlève le jour de la mort sur toi Sur tes enfants Sur ton mari Sur ta femme Enlève le jour de la mort Enlève le jour de la mort Enlève le jour de la mort Sur ton ministère Sur tes dents Et il n'y a donc plus de condamnation de mort Et il y a toute programmation de condamnation de mort Maintenant 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 Mélève le jour Écrase 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 Toute condamnation de mort Toute condamnation de mort Toute condamnation de mort Au nom de Jésus 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 Et tu vis maintenant, et tu vis maintenant, déchire l'acte, commence à déchirer l'acte de condamnation, déchire moi l'acte de condamnation de mort, tout acte de condamnation de mort, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur ta famille, au rabat Chattaya, quelque chose se passe ici là, il y a quelqu'un ici qui sent du tombeau, quelqu'un va sentir du tombeau ici, quelqu'un va sentir de mort, La Zazor, La Zazor, La Zazor, La Zazor, La Zazor, La Zazor, Ma Kayan Derebraï, Korabacha, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, 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 rotakaya, bababa, bababa, Est-ce qu'il y a des hommes de prière ici là? Est-ce qu'il y a des femmes de prière ici là? Tu ne mourras pas avant ton heure. Toute condamnation de mort, toute condamnation de mort, je déchire l'acte dont les ordonnances me condamnaient, et qui subsistaient contre ma vie, et qui subsistaient contre ma famille, aujourd'hui, ce acte est déchiré. Je vois la puissance de Dieu, descend sur quelqu'un ici là, je vois le fait de Dieu, consommer la maladie, consommer la mort, tu ne mourras pas avant ton heure, tu ne mourras pas avant ton heure, esprit de mort, sort, esprit de mort, lâche la vie de quelqu'un ici là, tu ne seras pas condamné à mort. Là où on t'avait condamné à mort, c'est maintenant ta délivrance, c'est l'ordre de ta délivrance, c'est l'ordre de ta délivrance, toute programmation de mort tombe, tout acte de mort déchiré, au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un sortir de la mort ici, tu ne mourras pas avant ton heure, car Jésus-Christ est mort pour faire le transfert de la vie. Et la vie qui coule en toi, c'est pour que tu puisses accomplir ta destinée, tu accompliras ta destinée, tu ne mourras pas avant d'accomplir ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, nous allons prier Dieu, nous allons dire à Dieu ceci, toute maladie, je n'aurai en cette fin d'année aucune maladie qui va me conduire à la mort. Si ils avaient programmé leur maladie Si ils allaient programmer leur maladie pour m'envoyer une maladie Pour que je puisse mourir Cette maladie-là retourne à l'expéditeur Au nom de Jésus Et lève ta voix, commence à prier Prie le Seigneur Prie le Seigneur Aucune maladie En cette fin d'année Ne me conduira à la mort, aucune Aucune Ah mon ami, tu n'as pas reprié Prie le Seigneur Aucune maladie en cette fin d'année Ne me conduira à la mort Je te mets dehors Maladie spirituelle Maladie spirituelle Toute maladie spirituelle Toute maladie envoyée Dans le monde de l'esprit Je te mets dehors Je te mets dehors Maintenant, maintenant Disperse-la 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 Quelque chose se passe ici Ça se passe à l'église Salut les nations Aucune maladie Ne conduira une personne à la mort Aucune maladie Aucune maladie Migraine Maladie de la sorcellerie Aucune de ces maladies Ne conduira une personne ici A la mort Jésus-Christ est mort Et il nous a donné la vie Il est mort pour la vie Il est mort pour la vie Il est mort pour la vie Jésus est mort pour la vie Alors Il y a des maladies qui se sont envoyées A la fin de l'année Pour que les gens puissent mourir Ah non, non, non Tu ne feras pas partie de ces gens-là Tu ne feras pas partie de ces gens-là Tu ne feras pas partie des gens Qui vont mourir à cause d'une maladie En cette fin d'année Au nom de Jésus Libère la prière Libère la prière Libère la prière Libère la prière ce matin Quelque chose se passe ici là Quelque chose se passe ici là Quelque chose se passe ici là Quelque chose se passe ici Au rababababababa En cette fin d'année Toute maladie envoyée Sur mon corps Pour que je puisse mourir Je le renvoie Je le renvoie Je le renvoie Je le renvoie l'expéditeur Je le renvoie l'expéditeur Je le renvoie l'expéditeur Tu vivras Toute condamnation de maladie Toute condamnation de maladie Mon ami, prie comme un guerrier Prie comme une guerrière Ramatassaya Waouh Quelle plaisance te dire Papa, 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 papa Papa, 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 papa Papa, 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 papa Papa, 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 papa Oh yes Quelque chose arrive Quelque chose se passe Au nom de Jésus Amen Toutes les personnes qui a deux semaines Ont reçu des maladies soudaines sorties comme ça de leur vie Lévez les mains Et vous qui me suivez Vous qui me suivez là En ligne S'il y a deux semaines il y a eu des maladies bizarres Tu ne t'attendais pas ça Mon ami je veux Tu vas te libérer d'une mort précoce Vous voyez des maladies Tu ne calcules pas Tu ne sais pas d'où c'est venu Et pour ceux qui sont en ligne Au sang de ma voix Au nom de Jésus Christ Cette maladie là Nous la prenons par le Saint Esprit Nous la remettons à l'expéditeur Maintenant au nom de Jésus Cette maladie ne te portera pas Nous le déclarons aujourd'hui Leur mission a échoué Lamentablement Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Et pendant que je parle Je peux voir dans mon esprit Que Dieu Est en train de dissoudre cette maladie Tu es en train de dissoudre Parce que ce n'était pas une vraie maladie C'était une maladie Destinée A te détruire Pour que tu ne rentres pas De la nouvelle année Mais puisque tu es venu ici ce matin Et puisque tu as mis tes pieds ici ce matin Et puisque tu es venu Non pas venu chercher un homme Mais Dieu Tu l'as rencontré aujourd'hui ce Dieu Et ne sois pas étonné Qu'au moment où je parle Ou dans les jours à venir Que tu puisses entendre Qu'un tel a eu la même maladie Que tu as eu Parce qu'il est de la volonté de Dieu De rendre l'affliction A ceux qui nous causent l'affliction Tu ne seras la proie de personne De personne Que mon manteau pastoral Que mon manteau apostolique Que j'ai reçu de Dieu Et de mes pères A daté d'aujourd'hui Tu te couvres jusqu'à ce que tu vas entrer Dans la nouvelle année Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Que cela soit ta part Amen Toutes les personnes qui ont eu des maladies soudaines Ces maladies ont disparu complètement Ne considère plus ça Acclame Jésus Acclame, acclame Jésus-Christ Amen Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus-Christ M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Jésus est mort Pour te transférer la vie Donc il n'est logique Et normal Que tu puisses vivre Et accomplir ta destinée Le jour où tu finis D'accomplir ta destinée Sur la terre des hommes C'est à ce moment-là Que ton Dieu peut te répondre Qui me dit Amen ici Qui me dit Amen ici Nous continuons le dimanche prochain Avec le processus de mort Qui donne accès à la grâce Acclame le Seigneur ici Toutes les personnes Qui sont baptisées Et prêtes Tenez-vous debout Toutes les personnes Qui sont baptisées Et prêtes Tenez-vous debout Nous voulons passer A la table du Seigneur Mon ami T'as bien fait d'être là Aujourd'hui Oui Parce qu'il y a des moments Prophétiques Où Dieu ouvre L'esprit de son serviteur Pour guérir son peuple Oui Pour toucher son peuple Il y a eu des plans Qui ont été faits Mais ces plans Ont lamentablement échoué C'est ça même l'importance De se rassembler Avec tous les saints Parce qu'il y a des choses Que tu n'obtiendras pas Quand tu es seul Il y a des choses Que tu obtiendras Parce qu'il y a des saints Qui sont réunis Écoute bien ce que je te dis Dans les jours Qui vont venir Tu vas entendre D'une personne Avoir la même maladie Que ce que tu as eu Et toi même Tu comprendras D'où c'était venu Parce que Il y a certains actes prophétiques Et certaines visions Que tu te montres Ce n'est pas bon De tout dire Mais seulement Il faut dire Que la personne Qui a envoyé la maladie Elle même Va recevoir la même maladie Et tu sauras Parce que si je commence A opérer Vraiment dans la profondeur De la prophétie Je vais commencer A donner des précisions Il y a des choses Qui ne se disent pas Devant les caméras Bien qu'il y en a Qui aiment le faire Pour faire le buzz Moi je ne suis pas là Pour faire le buzz Eh C'est bien Déjà que vous m'amène Bon Il faut qu'on finisse Garde tes mains levées Là où tu es Nous voulons Clôturer Ce moment De culte Comme j'ai l'habitude De dire Qu'il n'est pas la fin De la présence De notre Dieu Père Tu nous as montré Aujourd'hui Qu'il n'y a pas De grâce S'il n'y a pas De mort Chaque étape De Jésus Mais non A la croix Nous a montré Qu'il était déjà Mort en lui-même Avant la mort De la croix Jésus était mort En lui-même Mort par rapport A ses objectifs Mort par rapport A ses intérêts Mort Seigneur Par rapport A la sécurité Même qu'il avait Mort par rapport A son rang Mort Seigneur Par rapport Même aux relations Mort Il était complètement mort C'est ce qui a donné Même la mort La véritable mort De la croix Parce qu'il a accepté De mourir Avant même De mourir A la croix Alors Seigneur C'est ces choses Qui ont produit La grâce Dans laquelle Nous baignons Aujourd'hui La grâce Dans laquelle Nous vivons Aujourd'hui Nous te subions Seigneur Fais-nous Cette grâce De vivre Comme notre Seigneur Et Maître Jésus Christ Seigneur Que nous puissions Vivre ta grâce Mais d'abord Viens détruire Viens tuer En nous Des choses Qui résistent Viens tuer En nous Seigneur Des choses Qui font Qu'aujourd'hui Nous ne puissions Pas vivre La grâce Au nom De Jésus Christ De Nazareth Père Ton peuple Ton peuple est venu A toi Non pas pour venir Écouter un homme Non pas pour venir Célébrer un homme Mais pour venir Rencontrer Le roi Des rois Le seigneur Des seigneurs Laisse que ton peuple Reparte dans la paix Laisse que ton peuple Reparte dans la joie C'est une véritable joie Qu'aucun homme Ne peut donner Si ce n'est toi Seigneur Que cette joie Envahisse nos cœurs Que nos maisons Soient bénies Que notre retour Soit béni Seigneur Sanctifie nos relations Sanctifie les personnes Qui viennent devant nous Sanctifie C'est notre avenir Nous te prions Seigneur Nous sommes Véritablement Autour de la grâce Et nous ne voulons pas Passer à côté De ce que tu es en train De faire Dans cette grâce Alors Seigneur Enlève en nous Tous sentiments Enlève en nous Tous sentiments Charnels Que nous puissions être Des véritables hommes Spirituels Des hommes Des hommes et des femmes Qui vivent Dans l'esprit Qui marchent Dans l'esprit Et qui sentent L'esprit Et qui opèrent Dans l'esprit Père nous te supplions Afin que cette grâce Soit effective Dans nos vies Nous te supplions Père Fais-le Fais-le Pour que ton nom Sois élevé Et glorifié Nous déclarons Une semaine bénie Nous déclarons Une semaine bénie Au nom De Jésus Christ Que quelqu'un ici Puisse témoigner La faveur La grâce De Dieu Dans sa vie Cette semaine Qui commence Au nom de Jésus Les saints disent Amen 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 Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Que Dieu vous bénisse Salut ton frère Salut ta soeur Merci de m'avoir écouté Que Dieu vous garde Merci beaucoup Bon dimanche à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz